Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue sur le voyage du Nandigo. Aujourd'hui je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de janvier 2020. Une bonne année à tous, également toutes mes excuses de ne pas avoir sorti vos guidances sentimentales et générales pour le mois de décembre. J'explique dans la vidéo de la semaine en cours là pourquoi. J'espère que tout le monde se porte bien et aujourd'hui on ne va pas faire les guidances à la semaine comme je fais d'habitude. J'ai simplement pris l'oracle de Nade, j'ai laissé tomber les cartes. On voit bien ce que, enfin j'ai demandé au guide, voilà ce sur quoi les Capricornes vont devoir travailler, quelles seront leurs énergies principales. Maintenant à vous les gens de ressentir un peu toutes ces énergies par rapport au domaine souhaité. Ça peut tomber en début, milieu, fin de mois, je pense qu'il y a une continuité, mais pas forcément. Donc pour vous on y va. Ah oui avant de commencer, on a le domaine avec Nade, on a vos énergies principales avec la triade. Et j'ai demandé une carte synthèse, bon là il y en a deux qui sont tombées, mais sinon il y a une carte synthèse avec un nouveau jeu, l'oracle Indigo. L'oracle Indigo, un super jeu que j'adore carrément. Peut-être même qui me détrône ma triade, c'est pas impossible. Et puis trois cartes conseils qui équivalent pour tous les domaines, tout le mois pour vous. Donc on commence, on commence avec le conflit pour vous les Capricornes. On a un moment dans le mois, il va y avoir des conflits, au moins émotionnels. On va vous demander de rester fort, de rester stoïque, de rester ancré et de naviguer à travers ces conflits. On vous dit que les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc moi ça me fait dire que ces conflits vont vous apporter courage, entendement et contrôle de soi vers vous. Donc ne lâchez pas, restez bien fort. Je pense des conflits émotionnels. Alors, avec la triade, on a l'initiation, la sagesse, le malheur. Et en synthèse, le chakra sacré et la ronde des chakras. Ouais, conflit émotionnel. Vous êtes à l'heure de quelque chose de neuf, des compréhensions qui vont vous tomber. Vous allez comprendre les choses parce que vous êtes de plus en plus relié à votre sagesse. C'est la bonne méthode pour vous, pour réussir à gérer ces conflits, à traverser. On vous parle de malheur, de conflits émotionnels liés au malheur. Un décès, une rupture, un éloignement, une perte de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez où vous situez vos conflits intérieurs. En tout cas, on vous dit que la sagesse prime par rapport à ces conflits. Vous êtes sur la bonne voie pour commencer à avoir votre troisième éloignement bien ouvert. Pour certains, une forme de clairvoyance est en train de vous descendre. Je vous parlais de compréhension, soit par l'intuition, soit par le côté émotionnel, le ressenti. Mais peut-être pour certains d'entre vous, des clairvoyances, des flashs, des images qui vous viennent. Peut-être le soir, peut-être la nuit, peut-être pendant les cycles lunaires. En tout cas, vous êtes en train de travailler votre partie ligne, de l'épurer. Il y a encore besoin de transmuter. Mais vraiment, pour ce domaine-là, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a des révélations. Des conflits liés, peut-être à un manque d'ancrage, des conflits intérieurs, des conflits pour d'autres liés à un manque de libido ou un manque de sexualité. Enfin, des problèmes liés à la sexualité. Vraiment des problèmes émotionnels, des conflits. Il y a besoin d'épurer. Il y a besoin, je vois ici comme un feu purificateur, il y a besoin d'épurer. Oui, la ronde des chakras qui nous parle que vous êtes en train de commencer, de continuer, de terminer, de vous réharmoniser dans chacun de vos... de vos chakras, il y a une guérison qui est en train de se faire par rapport à vos conflits émotionnels, par rapport à de la douleur, à de la tristesse, à de la mélancolie pour vous. En seconde... comment je pourrais dire, c'est pas des semaines, mais bon... Le second domaine, on va dire ça comme ça. On fera les conseils à la fin. Pour vous, les Capricornes, on parle ici de changement. Cette chouette, ça me revient assez bien avec la sagesse. C'est vraiment ça. Vous êtes protégé par vos ancêtres, beaucoup de monde là-haut. Mais également, vous, en vous, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse, une écoute de vous-même. On fait plus gaffe à nos ressentis, on fait plus gaffe à son intuition. Et c'est bien ça qui nous déclenche des changements dans notre vie. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous au courant du mois de janvier 2020, là, les Capricornes. Alors, on nous parle de choix, de fusion. Ah oui, ça va changer, oui. Et de bénédiction. C'est pas mal. Et du chakra argent. En synthèse. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que, ici, là, vous avez commencé, pour moi, il y a la suite. Vous avez commencé à vous, du moins, continuer à vous épurer en vous. La partie ligne, les émotions, l'enfant intérieur. Voilà. Là, vous êtes sur ce travail. Et du coup, ça va vous emmener sur un changement. Je vous ai dit, la sagesse revient. Enfin, elle est toujours là. Vous allez avoir le choix, l'idée, peut-être. L'envie. Oui, vraiment, le choix d'aller sur une fusion, d'aller vous reconnecter à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous pense et peut-être quelqu'un qui va se pointer, là. Il y a l'idée de vouloir, oui, comme ça. Oui, s'engager avec quelqu'un, faire un partenariat. Ça peut être sentimental, vraiment. Ça pourrait être sentimental. Ça pourrait même me parler d'un mariage. Ça pourrait également me parler d'une union, peut-être au niveau du boulot, quelque chose comme ça. Mais je ressens plutôt le côté, on était dans l'émotionnel. Là, c'est pareil. Ça reste l'intériorité pour moi. Et la bénédiction. On nous dit que cette relation à venir est complètement protégée, bénie. que ça va vous permettre une certaine forme d'écuration. D'ailleurs, avec le chakra argent, on prend de la hauteur, on s'élève, on est en train d'harmoniser nos chakras. On est en train de... Oui, c'est vraiment ça, de checker en nous où il y a des petites zones d'ombre. Donc, le travail vient d'être fait. Et là, on est en train de vraiment de... C'est l'étape suivante, on se réharmonise. Et puisque ça va mieux en nous, le yin et le yang, ça va mieux en nous, on se ressoude. Du coup, à l'extérieur de nous, il va y avoir du changement. C'est dans vos énergies. Si ce n'est pas pour là, ce mois-ci, ça va arriver. Mais je le sens bien pour ce mois-ci. Une nouvelle rencontre ou un pas de plus, si vous êtes déjà avec votre autre, un pas de plus dans la relation. En tout cas, vous êtes clairement sur la voie de la guérison, de la transmutation. Il y a du changement en ce sens. Ça va aller mieux pour vous. Vous êtes complètement béni. Vous êtes en train de faire vos choix, là. Et vous êtes en train de faire le choix par rapport à votre âme et conscience. Donc, vous êtes sur la bonne voie. La voie bénie pour vous. D'où la réharmonisation de tous vos chakras. Ne manquez pas d'ancrage. Donc, c'est hyper bien. Vous voyez, c'est pas mal, les Capricornes. Alors, le dernier domaine qui est tombé pour vous. Ah, on parle d'une amitié maintenant. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. C'est vrai que quand on regarde cette carte, c'est ce que ça me déclenche. Du partage, on voit qu'ils prennent soin de l'autre. Il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la communication. Il y a quelque chose de joli en amitié. Alors, le doute. La naissance. Le voyage. C'est pas mal. Et la guérison en synthèse. Vous êtes vraiment sur un mois de guérison, de transmutation, peut-être même de mémoire karmique, de trucs comme ça. Mais en tout cas, en vous et autour de vous, il y a des choses, on l'a bien vu, avec le changement. Il y a des choses, ça bouge autour de vous et en vous, les Caprières. Donc, c'est bien, c'est vachement bien. Moi, ce que je vois, c'est une nouvelle amitié qui va se pointer à l'horizon. Vous êtes en train de terminer avec vos doutes. Ici, la carte 27, le 7 et le 9, donc 9, une fin de cycle. On voit bien qu'il y a quelque chose en gestation pour vous. On voit bien que vous allez chercher à vous épurer en vous, que vous avez par rapport à une amitié ou quelque chose comme ça. Vous avez envie de quelque chose à votre image. Vous avez envie de quelque chose, d'une amitié guérissante pour vous, homme ou femme, peu importe. Mais d'une amitié qui vous comprenne, qui vous soutienne. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Merde, quoi. Il y a un peu de ça. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes en train de terminer avec votre manque de confiance, en train de réussir à éteindre votre mental, de vous épurer. Vous avez fait les bons choix, le choix de trancher avec tout ce qu'il y avait de négatif en vous, autour de vous. C'est pourquoi vous êtes en pleine renaissance. Évolution, si vous voulez. Et on vous dit que dans la 5D, il y a des choses en prépa pour vous, les capricornes, au niveau d'une amitié. Ça peut être une amitié, un nouveau départ. Parce que j'ai quand même le voyage. On me dit que cette amitié très jolie, très guérissante pour vous, est en chemin. Elle arrive. Lentement. Ce n'est pas l'avion, mais elle arrive. C'est en train de s'orienter. Il y a une nouvelle page blanche là. On pourrait vraiment me dire qu'une amitié à vous, où c'était compliqué, il y a droit à un nouveau jour par rapport à cette amitié que vous connaissez déjà. Parce qu'en synthèse, il y a bien la carte de la guérison. 9 et 1, ça fait 10. Un nouveau cycle, vraiment un nouveau cycle. D'ailleurs, avec le voyage, 6 et 3, 9. Avec le doute, 2 et 7, 9. Il y a une fin de cycle par rapport à une amitié qui va se transformer, qui va redevenir belle pour certains d'entre vous. Quelque chose de guérissant. Parce que les masques sont tombés. Parce que vous, vous avez épuré. Mais ça peut aussi me dire que vous avez épuré, tout ce qu'on a vu. Épuré, c'est génial. Mais alors là, du coup, en 5D, il y a quelque chose qui est vraiment en préparation pour vous, les Capricornes. Une nouvelle amitié qui va arriver. Peut-être l'amitié rêvée pour vous. Ça arrive. Ça arrive. Quelque chose vraiment de guérissant pour vous. Après toutes ces luttes là, ça va vraiment vous rebooster. Ça va vraiment vous faire du bien. Donc, gardez l'œil ouvert. J'ai envie de vous dire. Parce que quand on parle d'une ancienne amitié un peu cassée qui va se reformer ou d'une nouvelle amitié encore inconnue au bataillon, c'est du bon pour vous. C'est du bon. Partage, confiance et harmonie. Faites des, comment on appelle ça, des... Bon, déjà les pensées positives, mais faites des affirmations positives. En lien avec plus de partage, de confiance et d'harmonie. Ça va attirer cette amitié plus vite à vous. Gardez de bonnes énergies. Ne manquez pas d'ancrage. On vous parle beaucoup, beaucoup de guérisement ici. Donc, c'est hyper bien. C'est quand même hyper bien. Alors, pour vos conseils du mois, avec les portes de l'intuition, les Capricornes, on a eu d'abord le revirement. En revient, vous êtes en train de transmuter. Il va y avoir un revirement de situation pour vous. Je pense dans ces trois domaines. Plus vous vous épurerez, plus ces énergies-là seront bonnes, fructueuses, dans l'abondance pour vous. Et moins vous faites le boulot, et moins vous vous en sortirez. Ça s'éclaire. Vos masques, vos zones d'ombre, vous n'aurez pas fait le boulot, vous ne les aurez pas éclairées. Donc, après, chacun voit comment il a bien travaillé en 2019 et là en 2020. Mais il y a du renouveau, il y a beaucoup de transformation. On a bien vu qu'il y a une renaissance ici. C'est du bon pour vous ici. Ouh là, je vais la tremblote. Non, ça va. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. La gratitude. Restez bien dans la gratitude. Il faut que vous sachiez que vous êtes extrêmement épaulé là-haut. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il se passe des choses en vous et puis sur la planète plutôt lourdingue. Des épurations énormes. C'est pour ça qu'on est autant aidé, autant épaulé. Restez bien dans la gratitude. Parce que là, vraiment, vous êtes en train de mettre une pierre en plus à l'édifice. Et j'ai l'impression que cette pierre, elle va vraiment vous élever. Vous permettre d'avancer. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ça va, c'est bien que les énergies positives, restez dans ces énergies plutôt hautes. Si vous vous sentez un peu bas, énergétiquement parlant, un peu fatigué, un peu crevé, le moral dans les chaussettes, les pensées un peu négatives qui ont tendance à revenir, le stress, le mental, coupez avec tout ça. Allez bien, vous ancrez. Allez en nature. Observez la planète. Et enfin, oh bah oui, vraiment une transformation, la fin du passé. La fin du passé. On voit que ce passé était plutôt noir que... C'est gris quand même. Sauf que là, vous êtes en train de renaître. Il y a de la couleur sur cette tige. Cette fleur est toute blanche, elle est en train d'éclore. Ça, c'est vous. Vous êtes en train de guérir de votre passé pour renaître à la vie, dans l'amour. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Potentiel de l'amour. Juste en dessous de la carte de l'amitié, un fabuleux potentiel à exploiter. Pour vous, il y a une forme de récompense liée à de l'amitié. Quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Ou qui va être appelé à compter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Vous êtes une personne qui va vous aider justement à mettre fin à ce passé. À vous montrer que la vie n'est pas si noire. Que la vie, c'est aussi être blanche et belle. Donc voilà, on a terminé pour cette guidance. En général, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un peu zappé, mais tous ceux et toutes celles qui n'ont pas eu leur guidance cadeau entre guillemets pour le mois de décembre 2019. Là, je fais les guidances normales. Je vais relancer après tout ça une autre vidéo pour tous les signes qui n'ont pas eu leur cadeau en décembre. Donc spécial pour vous. Chaque signe aura sa petite vidéo pour voir. Alors je ne sais pas trop comment ça va se goupiller tout ça, mais il sera bien question d'une surprise pour votre signe. C'est au niveau des dates que je ne sais pas trop encore. Je suis en train de cogiter là-dessus. Donc je termine tous les signes là pour le mois de janvier et après je m'occupe des surprises manquantes. Donc c'est en cours. Ça viendra je pense fin janvier, peut-être même début février. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Voilà, amis Capricornes, je vous souhaite de passer vraiment un merveilleux mois de janvier. Je vous réitère vraiment que je vous souhaite une excellente, meilleure nouvelle année 2020. Je ne sais pas trop si c'est français ce que je dis, mais en tout cas transmettez bien, guérissez bien, la lumière est là. Vous êtes vraiment en train de tourner une grande page, une grande page. Vous êtes en train d'épurer, je pense pour certains d'entre vous, dix ans de votre vie parce qu'on a terminé un cycle 2010 à 2019. Voilà, donc c'est surtout, je pense, les émotions négatives de ces dix dernières années. Peut-être même des trucs qui remontent à l'enfance aussi. Voir même du karmique, des transgénérationnels. Mais en tout cas, là vous êtes en train de terminer tout ça. Donc gardez bien ces énergies extrêmement positives que vous êtes en train d'acquérir, que vous allez acquérir là pour en janvier. Et je vous dis, quelqu'un va vous aider à relever votre taux vibratoire. Donc ça va vous aider vraiment à transformer la donne en vous et ensuite autour de vous. Donc restez hyper confiants, soyez fiers de vous et dans la gratitude et tout se passera au mieux pour vous les Capricornes. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !